Hey ! Yo les amis, c'est Amé ! On se retrouve aujourd'hui pour ce 41ème épisode de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. La dernière fois, on avait pénétré dans le temple de l'Anel. On avait donc fait le Ritchie, le moins un, le moins deux, et nous sommes maintenant au moins trois. Oh. 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 On n'avait pas vu ça. Comment ça ? On n'avait pas vu ça. On ira le chercher. Écoutez. Il va falloir qu'on allait chercher ce truc. Pardon. Il va falloir qu'on allait chercher ce truc. Il va falloir qu'on allait chercher là. Ici aussi. Pas mal de choses. De toute façon, ici pour l'instant, on ne peut pas y aller. Donc, il faut qu'on continue par ici pour l'instant. Wow. Il y a beaucoup de... Ok. D'accord. Hop là. Oh wow. C'était pas si compliqué. Non, je suis de savoir s'y prendre. Voilà. Tout est une affaire de savoir-faire, je dirais. Mais du coup, vous allez mourir, les arrêts, machin truc. Ah. Ça, ça nous intéresse. Ok. Ok. Parfait. Donc, il y a deux salles qui se sont réchauffées via notre petit truc. Trop bien. Ok. Parfait. Alors, hop. Donc, pour ce qui est de réchauffer ici, on est bon. Ok. Bah, vous savez quoi ? On va continuer ici pour l'instant puisque... Je ne les ai pas ceux-là. Arrêtez-moi si je me trompe. Ah. Pardon. Les requins. Regarde, est-ce que tu peux les attaquer si jamais ils attaques. J'ai besoin d'un deuxième requin. J'ai besoin d'un troisième requin. On s'est ennuyeux, effectivement. On va prendre de l'eau. Ah, chiant. Eh oui, chiant, mais j'étais quand même Gunther. Alors. Maintenant, on va voir qui c'est le malin. Ah, il fait le malin encore. Olé, voilà. Je ne l'avais pas celui-là. Arachnon, niveau 2. Arachnon, un arachnon à l'œil rouge. Agressif à l'œil rouge, pardon. C'est qu'il n'a pas assez très épaisse et il possède des épines acérées sur ses pattes. Je l'ai vu. Enfin, je l'ai surtout senti au niveau de mes... Euh... Hop là. Et oui. Alors. Mais on n'avait pas les arachnon niveau 2. Maintenant, on les a. Ah ! À partir du moment où tu ouvres le coffre, il n'y a plus d'arachnon. Tu sais, je ne durerai rien. Ah, je me disais que peut-être... Ah, mais non parce que... En fait, ce petit rocher va servir à bloquer l'accès ici. Eh oui. Allez, ne bouge pas petit rocher. On va avoir besoin de toi pendant un long moment. J'ai fait une capture d'écran, c'est un fail. Euh, on a fait toute cette salle. C'est bon. Tout est clean. Oh. Ok. Il va falloir qu'on gèle par ici, du coup. De ce que je comprends. Docteur. Pour aller devant. Eh oui. Oh, wow. Wow. Eh oui. Eh oui. Eh bien, c'est très simple, ça. On prend un rocher. On le fout de cette manière. Et puis, on fait ça. Rien de bien compliqué, ma foi. Comme ça, là, on peut ouvrir cette porte. Vient un cube de glace que nous avons préalablement lancé. Alors, attendez. Hop, 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 hop. Ok. J'ai la résolution. Nous, on va se mettre ici. On va prendre le bloc de glace. Que nous allons mettre là. On le pousse un peu. Hop. On est très fort. Non, non. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec nous, là. Ok. Un loup. Ok, on va tester qui du loup ou du linel gagne. Maintenant. Honnêtement, je ne vais pas te mentir. Je crois qu'il y en a un qui gagne par rapport à l'autre. Mais, je ne dirai pas qui. Mais le linel est vraiment fort pour le coup. Le linel est vraiment un très, très fort boss. Alors, par contre, du coup, on a gagné un nouvel écho. Qui est l'écho du loup niveau 2, du coup. Wolf ou blanc. Un gros monstre brant. Aux airs de loup, il peut appeler des wolf ou hurlants. Ça, c'est intéressant. Parce que, du coup, ça veut dire que pour... Attends, mais il est aussi cher que le... Je crois qu'il coûte autant que le linel. Linel, 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 linel. Il me coûte 6, c'est ça, ouais. Et le wolf ou blanc... Ah non, il coûte 5. Mais il coûte 5, mais en même temps, il peut appeler d'autres. Donc, en fait, c'est intéressant. Parce que, lui, du coup, il peut appeler des potes. Et... Ce qui rend tout de suite l'affaire beaucoup plus intéressante. Oh, waouh ! Qu'est-ce que ça va être dur. Ok. Ah. 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 C'est parti. Voilà. Ok, donc il va falloir tout d'abord le rocher qui fait plaisir. D'accord, ça c'est juste pour ouvrir la petite porte. Et ensuite il faut faire tout ce petit trajet là avec la bouboule. Ça me paraît faisable aussi. Ma foi, c'est assez easy. Et là maintenant on va pouvoir du coup donc, voilà, réchauffer ça. Oui ! Pardon mais oui, juste oui. Et de manière à pouvoir récupérer la clé du boss, c'est parfait. Et du coup, grâce à ce petit raccourci, effectivement, du coup, on peut aller là. Génial. Génial, génial. Alors, tout d'abord, on va aller récupérer le dernier coffre. Heureusement que ce n'était pas une petite clé d'ailleurs. Eh oui, je me doutais bien que tu étais là. Allez, je tente de me brûler. Attends. Je vais demander à quelqu'un de te détruire. Tu peux le détruire ? Ok, très bien. Tu ne peux pas le détruire. Est-ce que je peux l'éteindre ? Probablement. Très bien. De là, on peut faire des blocs d'eau. Hop, 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 hop. Eh oui, on n'avait pas pensé à faire ça. Oh, wow. Sans rubis. Alors que vraiment plus rien ne m'appartient, quoi. Genre, j'ai déjà trop de rubis, mais ce n'est pas très grave. Est-ce qu'on a vraiment trop de rubis un jour ? Je ne sais pas, vraiment. Alors, ce qui va se faire, c'est que maintenant, nous allons pouvoir faire ceci. Alors, ah, mince. Non, attends, avant. Il va nous falloir d'abord un lumisole. Hop, les. Hop, faire ça. Et faire ça. Et normalement, maintenant, on va pouvoir réchauffer tout ça. Mais ensuite, il va falloir le refroidir, j'imagine. Parce que j'imagine, encore une fois, qu'il va le falloir. Regardez, regardez, regardez. Regardez ce génie. Non, je le fais en one-shot parce que, voyez-vous, je speedrun. Là, on gèle. De telle manière à ce que la boule ne tombe pas dans l'eau. Eh oui, parce que si la boule de neige tombe de l'eau, c'est la mouise. Donc là, on fait ça. La boule de neige passe. Elle atteint la cible. Et ça suffit à déverrouiller la clé du boss. Voilà, merci, 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 merci. Non, pas besoin. C'est gentil, mais... Ça me touche. Et on se met ici. Je rigole. Je rigole. On va vraiment prendre le lit de la princesse pour se régénérer parce que j'ai la flamme d'utiliser les smoothies. Hop là. On va prendre ses habits. Le pyjama. Hop là, et on dort. Parce qu'on gagne beaucoup plus de cœurs. On gagne deux cœurs. Et en plus, le cooldown est moins réduit. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'après ce temple, il va nous manquer un total de... 4, 5, 6, 7 fragments de cœurs. Et ensuite, on aura tout. Et on pourra finir le jeu. Hop, hop, hop. On reprend cette tenue. Aussi jolie soit-elle. Et là, vous êtes prêts ? Le boss. Okazu, bien sûr. Alors, qui est le boss ? Ah bah oui, du coup, c'est le yeti. Je suis bête. Bien sûr, c'est le yeti. Alors. Oula. Tri. Tu crois que c'est lui le grand frère de Kostré ? Il a l'air complètement différent. Il ne ressemble pas du tout à celui qu'on a vu sur le dessin. Zelda, ce n'est pas le frère de Kostré. Il faut du feu, du feu, du feu. Ok. Il ne faut pas du feu. Il faut un truc qui fasse un grand boom. Il faut quelque chose qui... Ok, le feu ne l'atteint pas. Peut-être que le Linel... Je ne pense pas, mais peut-être que le Linel... Il one-shot le Linel. Est-ce que c'est bon pour vous ? Non, après, juste comme il a écrasé, je pense que ça suffit. Oui, mais... Ok. Ah, j'ai compris. C'est quand il est dans cette position-là que... Ok, il faut toucher son casque. Oui ! Bien joué, le sorcier de feu ! T'es un vrai génie, le sorcier de feu ! Oui ! Oui ! Bravo ! Linel, Linel, Linel. Ok, deuxième phase. Le Linel fait énormément de dégâts. Il va se mettre en feu. Ok, sorcier de glace. Je m'en fous, on ne s'en est jamais servi, mais sorcier de glace. Ça ne m'en manque jamais. Écoutez... On voit qu'on a besoin du deuxième. Ok, bien joué, sorcier de glace. Vas-y, viens vers moi, là. Viens vers moi. Voilà. Ok. Fais gaffe, tu t'es fait brûler. Bien joué ! Ça, c'est mon sorcier. Mes échos commencent à être vraiment puissants. On est en train de plier le man. Hop, les. Bien joué. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Allez, vite. Hop, hop. Bien joué. Hop, hop. Bien joué. Oui ! Bien joué ! Ça, c'est mon Linel. Ok, ensuite, tu sors quoi, là ? Encore un truc de glace. Attends, il y a un œil rouge peut-être que c'est de glace et de feu. Pour l'instant, c'est de glace. Ok, il lance des attaques de feu, mais il a... Ok, il lance des attaques de feu, mais il a un casque de glace. C'est ça, le truc, je pense. Après tout, c'est l'un des derniers boss. C'est normal qu'ils soient un peu plus difficiles. Bien joué ! On est censé de voir le... Allez, vas-y, tape-le dans les fesses, là. Boum, boum ! Boum, boum ! Oh, il a déculotté, là. Arrête, 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 arrête. Aïe, 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 ça fait mal. Oh là là, il a fait son attaque circulaire qui fait très très mal. Il l'a tué ! Le Linel est le meilleur monstre du monde ! Carrie par un Linel, merci, bonne journée. Bien joué, bien joué, bien joué. Putain, le Linel, il l'a défoncé. A chaque fois, il faisait pas plusieurs fois sa phase, hein ? Ah ouais, non, on l'a explosé ! Ça, c'est plaisant. Vous voyez, ça, c'est plaisant. Allez, vas-y, fais ta petite danse. Voilà, let's go, bravo. Ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Ok, super. Du coup, on va pouvoir ramener le frère de costré à costré. Et ça, c'est important. Et on va d'abord parler à la dernière déesse. Vous êtes prêts ? Ah putain, j'adore. J'adore les Zelda, les gars. J'adore les Zelda, c'est ça en fait. Les camarades ont partagé leur pouvoir avec moi. Le niveau 10 ! Et il me convient qu'il y a un niveau 11, du coup. On dirait que je peux faire plus de choses qu'avant. Ok. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ok, il y en a plus aucun et 4, ce qui fait que maintenant, on peut forcément les invoquer deux fois. Ça, c'est bien. Notamment pour les Elphos de feu, là, qui est franchement un ennemi assez fort. On peut l'invoquer deux fois maintenant. C'est super. Ok. Bon, 5, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Il nous en faut 25. Rappelez-vous. Ah, let's go. Prêtresse royale. Ta sagesse a libéré ces terres qui avaient été englouties par le néant. Je suis Naïru, l'une des trois déesses qui ont créé le monde. À toi qui a prouvé ta sagesse, je remets mon symbole. Le symbole de Naïru. Vous avez obtenu le symbole de Naïru. Prêtresse royale, tu nous as prouvé ta valeur à nous, les trois déesses. Si tu désires ouvrir la voie qui conduit au pouvoir suprême, rends-toi dans la forêt ancienne sur laquelle veille l'arbre sacré, le vieil arbre sacré. Tu y retrouveras sûrement le héros que tu cherches. N'oublie jamais, ta sagesse sera un jour ton salut. Ok. Merci. C'est gentil. Ça y est, on a rassemblé tous les symboles. La forêt ancienne sur laquelle veille l'arbre sacré. Link est là-bas. La silhouette que Costré a suivie n'était pas celle de son grand frère. En réalité, le vrai grand frère n'est pas encore rentré. Costré risque d'être déçu. Nous n'avons plus rien à faire dans ce monde du néant. Sortons d'ici, Zelda. Ok, alors, bah vas-y, on prend ça. Et 18 coeurs. Eh, on commence. On les a presque tous. C'est bien, c'est bien. Ouais, on retourne dans le monde. Alors, allons-y. Bon, vous allez voir. Eh, Zelda, ça reste Nintendo. Ça reste un créateur de Happy End. Alors, vous allez voir que quand on va revenir, bizarrement, le frère va revenir de façon plus ou moins miraculeuse. Et boum, il va être heureux. J'en suis sûr. Ah bah oui. Il n'y a pas un monde où on fait une fin triste. Sois-vous dans Majora's Mask. Zelda, Tri, où est-ce que vous étiez ? Vous avez disparu sans laisser de traces. Costré se faisait du souci. On dirait que la montagne est toute propre maintenant. Quoi ? Vous avez fait disparaître les taches noires tous les deux ? Alors, c'est grâce à vous que la montagne est toute propre. Oh, merci. Costré est content. Mais, qu'est-ce qu'il y a, Costré ? Zelda et Tri sont bien plus sages que Costré. Si Costré était aussi sages que vous, grand frère, ne serez pas fâché contre Costré. Il n'est pas fâché contre toi, Costré. Inutile de te mettre dans un état pareil. Ton grand frère a même écrit qu'il aimerait partir à l'aventure avec toi un jour. Hein ? Comment ça ? Grand frère n'est pas encore rentré de son aventure. C'est le dos d'un monstre que Costré a vu. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Tu n'es pas triste que ton grand frère ne soit toujours pas rentré ? Tu n'es pas déçu, Costré ? Non, Costré n'est pas déçu. Si grand frère est toujours à l'aventure, ça veut dire qu'il reviendra un jour. Tu veux dire que tu vas recommencer à attendre son retour encore ? Grand frère reviendra, c'est sûr, alors. Costré attendra le temps qu'il faudra. Tri, est-ce que tu te fais du souci pour Costré ? Tout ce que je veux, c'est que tu gardes le moral. Parce que tu as sauvé Zelda du blizzard. Oh, d'accord. Costré veut aussi que Zelda et Tri gardent le moral. Zelda, Tri, merci d'avoir donné des nouvelles de grand frère à Costré. Je suis content que tu aies retrouvé le sourire. Costré a jamais été aussi heureux. Costré est en pleine forme. C'est mignon ! J'aime beaucoup Costré, en vrai. Il est très attachant. Il est très attachant, Costré. Youpi. Je suis content que Costré ait retrouvé le sourire. J'espère que son grand frère rentrera bientôt. Je suis bien content que la faille de la montagne sacrée de l'annelle ait disparu. Et tu as aussi reçu le symbole de la déesse Nairou. Zelda. Je ne sais pas où se trouve la forêt ancienne dont on parlait, la déesse. Peut-être que ton père sait quelque chose. Nous, on sait. On a déjà été chercher le... J'attendais ce moment depuis si longtemps. Zelda ! J'attendais ce moment-là. J'attendais ce moment-là. Les rois-déesses ont reconnu ma valeur. Je peux me rendre auprès des pouvoirs suprêmes. Une seule version du même être me suffit. Celle-là ! Celle-là ! Merci Trine de nous avoir exfiltré d'urgence, là, parce que ça sentait la merde, hein ? Sans mauvais... Oh, Zelda ! Vous êtes réveillé ! Olé ! Le seigneur Tria vous a ramené au château alors que vous étiez évanoui. Nous attendions que vous reveniez à vous. Mais que s'est-il passé ? Je vois. Je comprends mieux. Cette forêt ancienne sur laquelle veille un arbre sacré. Il me passe, là, vous dit quelque chose ? Il s'agit probablement de la forêt ancestrale. Ces profondeurs abritent un arbre gigantesque. Cela ne m'étonnerait pas qu'il soit sacré. Vous voulez parler de cette épaisse forêt qui s'étend au nord-ouest du château. Ce sera donc là-bas qu'il faudrait aller. C'est terrible et m'enfristrant. C'est terrible et m'enfristrant. Il faut le faire avec la voix, tu vois, tu comprends ? Fristrant. Je vois. C'est comme ça que les gens appellent ce sentiment de déception et d'impuissance. Ouais, c'est très frustrant. Si on ne fait rien, Neil pourrait bien obtenir les pouvoirs suprêmes. Et s'il y parvient, mon pouvoir et celui de Zelda ne suffiront pas. Il nous faudra aussi celui de Link. Si l'on croit les paroles de l'une des déesses en vous rendant dans la forêt ancestrale, vous devriez pouvoir retrouver le héros, Link. Zelda, en tant que père, j'aimerais vous garder ici à mes côtés. Je ne veux pas vous exposer à davantage de dangers. Néanmoins... Mais, je pensais qu'il allait dire néanmoins, parce que mais, c'était un peu... Je trouvais que c'était un peu trop... Tu vois, mais néanmoins, ça aurait été plus royal. C'est pas grave. Mais il apparaît maintenant que vous êtes la prêtresse royale de la sagesse. Et à ce titre, j'ai une requête à vous faire en tant que roi. Rendez-vous à la forêt ancestrale. Retrouvez le héros et mettez un terme au plan de Neil. Je vous en conjure. Sauvez Hyrule. Vous savez d'ailleurs qu'il y a certaines théories au niveau du lore de ce Zelda qui dirait qu'au niveau de la timeline, il est avant même Skyward Sword. Et du coup, ça expliquerait d'ailleurs pourquoi ça s'appelle la légende de Zelda, parce que c'est Zelda qui sauve Hyrule, tu vois. Et en gros, il y a plein de petites théories comme ça qui disent qu'en fait, c'est... Parce que regardez, en fait, dans ce... Ici, en fait, dans cette timeline, personne ne sait qui est Ganon. Tout le monde l'appelle un gros monstre bleu. On ne connaît pas la Triforce. C'est vrai, on n'en a eu mention aucunement pour l'instant. Ah, le garde. On n'entend pas parler une seule fois de la Master Sword. La preuve, c'est que même Link a une épée renforcée avec des fragments de puissance. Mais vous voyez, ce n'est pas la Master Sword. Et du coup, en fait, ce truc-là fait qu'au final, ce jeu se situerait apparemment, du coup... Enfin, il y aurait des chances qu'il se situe avant même Skyward Sword. Parce que c'est l'histoire de Zelda qui sauve Hyrule. Parce que même Link, personne ne le connaît. La tenue verte, il l'a parce que, je ne sais pas, c'est sa tenue, tu vois. Mais il n'y a aucune explication derrière comme quoi ce serait la tenue du héros. Non, non. Alors, il y a une prophétie qui parlerait d'un héros, mais... Bon, la prophétie peut dater depuis avant, tu vois. Et du coup, voilà, ça voudrait dire potentiellement que ce jeu se situe avant Skyward Sword. Et que c'est pour ça que même Ganon, ils ne le connaissent pas. Parce qu'en fait, c'est juste... En plus, on l'a bien vu, Ganon, ce n'est pas vraiment Ganon. C'est un écho de Neil. Donc, au final, on est un petit peu dans le doute du... Bah, qui t'es au final. Et voilà. Bon. Après, c'est une théorie à bon entendeur, mais c'est une théorie qui se tient, en vrai, quand je l'ai écoutée. Et... Et ça expliquerait aussi pourquoi, effectivement, on n'entend même pas parler de la Triforce une seule fois, quoi. Oh, votre Altesse. Oui, il a une voix un peu rocailleuse, je m'en souviens, je le faisais comme ça. Mon sang s'est glace et quand j'ai entendu dire que vous aviez été attaquée par un monstre. Quel soulagement que vous retrouviez, Sénesauve. N'étant ni un parent de votre Altesse, ni d'âme Impa, l'accès à votre chambre m'est interdit. Bah oui, attends, j'ai 16-17 ans, tu es un homme avec de la barbe, c'est normal que la chambre d'une jeune fille soit interdit pour toi, en fait. Non mais oh. Tu aurais... Je priais donc ici que vous vous réveilliez. Ne me dites pas que vous repartez déjà. Si, nous allons à la forêt ancestrale. La forêt ancestrale ? Dans ce cas, laissez-moi, au moins, aller m'assurer que cette forêt est sûre. Je ne serais pas digne de mon titre de général si je vous laisse régler tous nos problèmes de votre Altesse. Permettez-moi de partir devant. Mais respect. Bulez, Bulez ! Ah, il ne nous a pas laissé le temps de le lui dire le plus important, que Nihil a créé un écho de toi. Ah oui, merde, putain. Après, je suis la seule où il y a tri à côté, tu vois. Donc, d'une certaine façon... Moi, j'avais une question. J'avais plusieurs... J'ai plusieurs questions, on va dire. Parce que là... Oh, une quête ! J'ai trouvé un truc trop bien. Bah, dis-moi. Ah, coucou, princesse ! Regarde ça, c'est Romy qui l'a trouvé. Et Romy, c'est moi. Il paraît qu'avec ce trèfle, on peut devenir heureux pour toute la vie. Quand j'en ai donné un à mon papa, il était super concan. Alors, tu devrais le donner celui-là à ton papa ? Ok. Toi aussi, princesse, je suis sûr que ton papa sera super content. Ah, attends, petit toutou. Les sentiments dissimulés. J'aime beaucoup. Allez, c'est un peu drôle, en vrai. Faisons ça et on pourra arrêter l'épisode. Je pense. Par contre, je voudrais retourner... Ah oui, alors, attendez. Moi, je veux voir un truc. Il n'y a pas une seule faille, là ? Si, il y en aura peut-être une, là. Par contre, il faut qu'on visite ça. Et qu'on fasse ce petit coffre, là. Je voulais savoir ce qu'il y avait juste ici. Là, il y a la quête d'Igor Karkarov. Mais on n'a pas trouvé un seul monstre qui se propulse avec du feu. Ou alors, on est... Ou alors, on ne sait pas ce que c'est, en fait. Bon, papa. Oh, Zelda, quel plaisir de vous voir. Comment, vous avez quelque chose à me donner ? Oh, je vois. C'est une enfant de la citadelle qui vous a demandé de me remettre ceci. Un taffle qui porte bonheur. Ma foi, voilà un cadeau tout à fait intéressant. Elle se nomme Romy, vous dites. Il me faut la remercier comme il se doit. Votre majesté, je viens en rapport. De quoi s'agit-il ? Une enfant de la citadelle, nommée Romy, est sortie dans la plaine. Apparemment, elle est partie en courant par la porte au sud, alors que les gardes étaient distraits. Merci pour ce rapport. Rassemblez des soldats à la porte au sud et formez immédiatement une équipe de recherche. À vous d'ordre. Eh oui, elle est partie chercher le chien. Attendez, Romy, c'est l'enfant qui m'a fait parvenir ce trèfle. Zelda, je sais que vous avez une mission à accomplir, mais permettez-moi de vous formuler une requête. Vous devez bien participer aux opérations de rechercher un mauvais pressentiment. Le soldat a dit que Romy était sorti par la porte au sud. Peut-être qu'on a pris un rendez-vous davantage en question de la garde stationnée là-bas. Ok. Bon, allons sauver l'enfant dans le prochain épisode. Eh oui, allez. Les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le liker et à vous abonner à la chaîne, bien évidemment. et à nous suivre sur Twitch pour suivre un petit peu les lives et être avec nous dans cette folie qu'est le stream. Bref, passez une excellente journée et portez-vous bien. Moi, je vous dis à la prochaine et bye tout le monde. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501